Aujourd'hui ça sera un délicieux flan poire chocolat, sain, gourmand et facile à faire. Pour commencer on va tamiser 150 g de farine avec 50 g de fécule de maïs. J'ai fait la même chose avec 50 g de sucre complet parce qu'il s'est un peu aggloméré, mais si vous utilisez un autre sucrant, ça ne devrait pas être utile. Petite précision par rapport à la dose de sucre, on est sur un flan très peu sucré, donc si vous n'avez pas l'habitude, je vous invite à doubler les quantités de sucre, sinon on les sera trop fêtes pour vous. On mélange les ingrédients secs et on ajoute 4 oeufs que j'ai cassés en dehors du saladier, car on n'est jamais à l'abri qu'un oeuf ne soit pas bon. Un peu de vanille par dessus et on mélange jusqu'à ce que ça devienne trop dur à manipuler. On va verser l'équivalent d'un litre de lait d'amande ou boisson végétale, appelez ça comme vous voulez, et moi j'ai pris une version amande grillée sans sucre. Ça ajoute des notes d'amande super intéressantes, donc je vous invite à prendre comme moi si vous voulez exactement la même version. Je vous invite à verser ça en plusieurs fois comme dans la vidéo, petit à petit, sinon vous risquez de vous retrouver avec un mélange qui ne sera pas homogène et galère à mélanger. Une fois que c'est fait, on met deux côtés et on peut éplucher et couper deux poires en petits morceaux. On prend notre moule, on verse notre appareil à flanc directement sans avoir besoin de papier cuisson ou beurré fariné, et pour préciser, mon moule fait environ 17 cm de large, 7 de haut et 24 de long. On dépose nos poires un peu partout, normalement elles vont majoritairement rester à la surface, et pareil pour les pépites de chocolat. Direct sur le four à 200 degrés pendant 45 minutes, chaleur tournante et cuisson par le bas. Et une fois ce temps écoulé, vous pouvez éteindre le four, laisser le flanc dedans, porte ouverte, pendant 30 minutes, pour s'assurer qu'il soit bien cuit et qu'il sèche encore un peu plus. Après ça, vous le mettez au frais pendant minimum 2 heures, le temps qu'il fige et se tienne parfaitement. Dans la vidéo, on se retrouve carrément le lendemain, et comme on peut le voir, ça se démoule très facilement après avoir raclé un peu les bords. Si la recette vous a plu, ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada